oh là là irrespirable quelle déception on a vécu ce qu'il ya de meilleur et ce qu'il ya de pire dans le foot voilà des émotions des ascenseurs émotionnel mener un zéro on mène 3-1 finalement il ya 3-3 ça va au tir au but j'étais en train d'écrire à mes potes vous allez voir mbappé va vouloir tirer en 5e pour faire le héros et statistiquement l'équipe qui tire en premier gagne à 60% ça s'est confirmé ce soir défaite de l'équipe de france élimination 8e contre la suisse ce n'était jamais arrivé que les suisses battent la france à ce stade de la compétition première fois je crois d'ailleurs que les suisses vont en quart de finale énorme échec pour les bleus énorme échec pour l'idée des champs énorme échec pour mbappé qui loupe complètement son euro aucun but pénalty loupé c'est une catastrophe pour ceux qui aiment les scénarios de dingue il faut remercier pavard parce que grâce à lui grâce à ce penalty provoqué et à l'arrêt de yuris premier arrêt de yuris depuis neuf ans comme quoi ce mec n'est pas spécialiste des pénalty ça s'est confirmé lors de la séance plus tard yuris qui fait l'exploit de sauver les bleus à ce moment là la france qui aurait été menée 2-0 et puis exploit benzema en l'espace de deux minutes doublé de karim benzema on se dit que c'est bon le match a tourné en faveur de l'équipe de france but de la pioche de 3-1 en pleine lucarne on se dit que ça y est c'est acté et voilà qu'un petit but de seferovic va relancer totalement le match une erreur de pogba la suisse qui en profite 3-3 un match dingue voilà c'était en termes d'émotions incroyables qu'on a vécu aujourd'hui de toute façon entre la croissie espagne et donc france suisse c'était monstrueux personne aurait cru que la france se ferait éliminer dès les huitièmes c'est la beauté du foot en quelque sorte et puis surtout le retour du public ça change tout parce que je pense pas qu'à huis clos on est un match comme ce soir mais c'est aussi la défaite de déchamps la défaite de déchamps qui a commencé avec ce 3-5-2 ça me rappelle un peu laurent blanc qui avait fait exactement la même erreur contre manchester city les coachs français ne doivent pas jouer en 3-5-2 ça ne leur réussit pas en deuxième mi-temps ils seront passés en 4-4-2 l'anglais qui est sorti l'anglais qui a été catastrophique il n'a même pas sauté lors de son duel contre seferovic donc voilà il ya eu beaucoup de flops ce soir et je vous propose d'ailleurs les amis on va pas faire traîner les choses pendant 10 ans qu'on passe directement aux flops de la soirée parce qu'il ya beaucoup de choses à dire donc déjà mbappé catastrophe parce qu'il loue complètement son euro alors il a été bon dans certaines phases d'accélération de dribs de passes décisives oui parce qu'il notamment passeur décisive sur le magnifique but de benzema cette espèce de dribble bergampesque comme on pourrait dire par rapport à denis berkamp donc il a fait des bonnes choses mais au niveau de la finition il a loupé plein d'occasions notamment cette frappe du gauche il loupe le pénalty décisif comme quoi mentalement mbappé mais il n'est pas peut-être si costaud que ça comme ils veulent nous faire croire évidemment l'anglais catastrophique évidemment l'anglais ne doit plus jouer en équipe de france pavard qu'a croqué sur son but de l'argentine pendant de longues années mais on voit qu'il n'a pas le niveau kanté a été très décevant ce soir varane pour moi je le trouve pas bon il est plein de fois en retard dans les duels aériens il n'est pas présent offensivement à un moment il a deux fois l'occasion de marquer il tape toujours au dessus donc offensivement il n'arrive pas à porter une présence importante alors il ya des points positifs benzema qui met deux doublés d'affilé ça n'était jamais arrivé depuis 84 et platini qui avait mis deux triplés consécutifs benzema a fait la même chose du moins fait deux doublés consécutifs beaucoup de déceptions parce que je voyais cette france gagner l'euro je pense que j'étais pas le seul au vu de leur armada offensive mais comme quoi c'est pas écrit d'avance le sport est ce que l'erreur de deschamps c'est pas aussi de sortir griezmann griezmann qui était le régulateur au milieu de terrain qui arrivait à défendre qui avait arrivé à bien diriger les ballons à conserver ce ballon au milieu de terrain dès que griezmann est sorti la france a concédé deux buts je pense que deschamps il va se faire beaucoup critiquer il va avoir énormément de pression est ce qui va rester en poste je pense que oui parce que le griez va le protéger c'est son c'est son fidèle poulain mais on pourrait peut-être penser que zidane ça serait maintenant la bonne occasion pour lui voilà parce que deschamps c'est un fiasco sortir contre les suisses c'est un fiasco tu sors pas contre le portugal tu sors pas contre l'allemagne donc il ya beaucoup de désillusions alors tu viens sortir du groupe de la mort en étant premier donc voilà je pense que deschamps a peut-être fait son temps on parle maintenant de de quelqu'un qui est en équipe de france depuis 2012 donc il a instauré la gagne il n'a pas instauré le plaisir pour les spectateurs sauf ce soir et finalement c'est avec le match qui a procuré le plus de spectacles que deschamps finalement mais c'est incliné parce que quand tu mets des pistons qui sont censés être des joueurs explosifs rapide qui prennent la profondeur on peut penser à gossens de l'allemagne qui est le parfait exemple quand toi tu vois que tu arabio qui est un feignant qui a un poil dans la main qui qui à chaque fois se replace mal au niveau des alignements je les trouvais très mauvais ce soir même si c'était pas son poste il a fait du mieux qu'il pouvait on est d'accord et pavard c'est la même chose défensivement ça a été une catastrophe on l'a vu contre la hongrie que le secteur pavard varane était constamment en danger tous les buts ce soir sont venus de ce côté là et varane à une carrière grâce à ramos on va pas se mentir moi je suis pas un grand fan de rafael varane vous savez sur la chaîne je trouve que défensivement il est très borderline voilà très limite je préfère un mec comme pp oui pp des fois il s'excite il prend des rouges il est violent mais défensivement c'est un véritable rock moi j'ai l'impression que varane à part sa vitesse il est pas si bon que ça il ya de l'anticipation mais il compense beaucoup par sa vitesse dès que son équipe est acculé varane est constamment en difficulté est-ce qu'il n'y a pas un boulevard maintenant pour la belgique qui a récupéré hasard et de brogne alors il ya la squadra de zura qui sera très difficile à battre on voulait tous une demi france belgique pour avoir la revanche de 2018 mais voilà comme quoi le sport n'est pas écrit d'avance et malgré que la france est le meilleur effectif soit sorti premier du groupe de la mort rien n'est écrit dans le sport et puis finalement cet euro qui était un peu moribond dans les phases de groupe est totalement dingue maintenant depuis depuis les huitièmes de finale on est vraiment rentré dans le coeur de la compétition c'est dommage parce que moi je voulais vraiment un france espagne j'ai de la famille en espagne ça aurait été vraiment sympa du coup d'avoir cette affiche qui est un classique serait rappelé le france espagne du mondial 2006 où les espagnols voulaient absolument sortir zidane de la compétition et c'est finalement ce dernier qui les avait éliminés voilà on s'est peut-être vu trop beau on va pas se mentir et peut-être que les joueurs sont vus trop beau également surtout quand ils ont mené 3 à 1 ils se sont dit que c'était plié voilà un match s'est jamais terminé on l'a vu avec la croatie qui a failli faire la remontada et ce soir la suisse a donné une leçon à l'équipe de france parce que voilà dans les 30 derniers mètres elle a tout le temps mis en danger cette équipe et c'est pas normal donc voilà les amis beaucoup de déceptions donnez moi vos tops et vos flops voilà maintenant on va dire que moi je peux vous mentir entre la sortie de ronaldo hier qui jouait son dernier match de l'euro modric qui a joué son dernier match de l'euro et la sortie de l'équipe de france je vais pas vous dire mais mon euro est quasiment terminé je vais regarder ça d'un oeil totalement neutre maintenant mais j'ai aucune équipe favorite pour la fin de ce tournoi donc merci à tous pour votre fidélité nous donc n'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops et on se retrouve demain pour allemagne angleterre ciao les amis